Le saviez-vous, les items du jeu portent des noms en référence à des personnes ayant travaillé pour Riot, ou encore à des mythes ou encore des streamers connus dans le monde. Toutefois, certains sont quant à eux rattachés au lore de League of Legends. Alors laissez-moi vous raconter les théories et les anecdotes de ces items. Et pour cela, commençons par les anecdotes avérées sur les items légendaires. Tout d'abord, aviez-vous remarqué que l'ancien bâton séculaire était porté par Carthus sur son skin fléau de la lumière. Le gantlet givrant quant à lui fait référence aux frêliordiens qui sont devenus des sublimés suite au pacte que Lysandra a conclu avec les Veilleurs. D'ailleurs, le nom en anglais de l'item étant Iceborne Gantlet et Iceborne étant le nom de ces êtres. La lame d'infini de son côté tient son pouvoir de l'oasis de l'aube qui est située dans l'ancienne capitale de Shurima. Cette oasis est un bassin possédant de nombreuses propriétés magiques et c'est à cette oasis qu'Azir avait amené Sivir pour soigner ses blessures mortelles. La lame du roi déchu est selon moi l'un des items dont tout le monde connaît la provenance. Mais saviez-vous qu'initialement, lorsqu'elle fut ajoutée au jeu en 2012, l'identité du roi déchu n'était pas encore connue ? Mais Riot l'a développée au fil des années et c'est en 2021 que le roi déchu fit son entrée sur le jeu, Viego. La malfaisance quant à elle est l'un des produits créés par les industries glasques appartenant à Renata. Le médaillon de l'Airon Solari est à la base un artefact inspiré par un ancien groupe d'un forum créé par des fans, le conclave d'Airon Solari. Et comme son nom l'indique, cet objet est un symbole du culte de Solari. Ce Solari, pas celui-ci. Comme sa description l'indique en jeu, l'opposition céleste est un artefact venant en aide à ceux qui osent prendre le risque de faire l'ascension du Mont Argon. Et autant vous dire qu'ils ne sont pas nombreux. La plaque du mort quant à elle est l'épaulière de Gangplank, qu'il porte depuis que Miss Fortune l'a piégé et l'a vaincu. Comme on peut le voir sur l'icône de l'item du présage de Randwin, celui-ci porte les armoiries de la dynastie des Light Shield, soit la maison de la famille royale de Demacia, rien que ça. La rancune de Cerylda de son côté porte le nom de l'une des trois sœurs de Freljord, Avarossa, Lysandra, Cerylda. Mais elle fut sacrifiée aux côtés de sa sœur Avarossa par Lysandra afin de mettre fin à la matérialisation des êtres du néant. Autant dire qu'il y a de quoi être rancunière. Quant aux salutations de Dominique, on peut voir cet objet apparaître brièvement dans le tome 7 du comique de Katharina. Et il est présent aux côtés de quelques autres couteaux dans l'armoire du salon doté de l'ami de celle-ci. Et pour finir, la volonté cosmique est tout simplement le diadème de la sœur d'Aphelios, Alun. Mais maintenant parlons des théories sur ces objets légendaires, aussi bien théories personnelles que des théories faites par plusieurs personnes. Commençons par l'arc axiomatique. Bien que l'axiome ressemble à l'arme de Kianya, rien ne valide ceci officiellement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un outil appartenant aux Ixtali. Suite à la sortie du jeu Song of Nunu, des théories sont sorties comme quoi le cœur gelé appartiendrait à Anivia. Concernant le créateur de failles, pour rappel, suite au chaos à Icastia, de nombreuses failles du néant s'étaient ouvertes partout dans Runeterra. Et cet item ressemble à l'œil de Vel'Koz. De plus, celui-ci est l'un des premiers néantins, des êtres se servant justement de ces failles pour communiquer aux veilleurs ce qu'ils observent au sein de Runeterra. La danse de la mort quant à elle ressemble à une arme d'Arkine, et elle est notamment dans la même vibe que Nafiri. Selon les théories, on entendrait à travers l'écho d'Elia, le cri de tous ceux s'étant fait emporter par la ruine, lors du cataclysme d'Elia provoqué par Viego. La force de la trinité de son côté ressemble fortement aux lames d'Irélia. La lance de Shujin quant à elle est une référence au monastère et à l'ordre de Shujin, au sein duquel Ysin avait appris à canéiser l'esprit du dragon. Le mandat impérial quant à lui fait référence à la bannière de commandement, qui est l'étendard que portent les soldats noxiens durant leur campagne militaire. La théorie du manteau de la nuit se base surtout sur la silhouette de l'item, et aussi les détails du manteau sur l'image. Celui-ci faisant penser pour grand nombre de personnes à la cape de talons. Le régénérateur de pierres de lune, comme son nom l'indique, serait quant à lui un artefact qui appartiendrait aux Mareilles afin de préserver leur pierre de lune. L'éclat de ces dernières permettant de protéger ce peuple des créatures des abysses. Tout comme la trinité, les lames du tremble-lame Navori pourraient ressembler à celles d'Irélia. De plus, cela collerait avec le nom de l'item, celle-ci étant devenue une héroïne suite à ses effets d'armes lors de l'invasion noxienne à Navori. Maintenant, passons aux anecdotes sur les objets épiques. Déjà, il faut savoir qu'on peut voir le codex accroché à la ceinture du skin des Twisted Fate le magnifique. L'Oblivion Orb, quant à lui, est un objet que vous pouvez obtenir dans le jeu Ruin King. Pour cela, il fallait tout simplement trouver trois objets spéciaux, et une fois en votre possession, vous deviez retourner dans la bibliothèque de l'agonie de Trèche. Il vous était alors possible de forger l'artefact, l'Oblivion Orb étant alors la meilleure arme d'Ari dans ce jeu. Mais il existe aussi quelques théories sur les items épiques. Tout d'abord, le chapitre perdu. Selon les théories, cet artefact serait tout simplement les pages que le maître de Yumi aurait arrachées en grimoire des seuils lorsqu'elle a disparu. Ce livre permettait à son usager de se téléporter à n'importe quel endroit présent dans ses pages, et Nora aurait alors arraché les pages dans le but de protéger Yumi. De plus, on voit que l'item porte les armoiries des îles obscures. Concernant la théorie sur la hache d'intrasec, je ne l'ai vu nulle part, donc ça sort tout droit de mon cerveau, donc c'est potentiellement du bullshit. Mais je verrais bien cette hache comme étant la hache utilisée par Yvonne le Cruel pour abattre le dieu Sol de Yonia. Le manteau de Négatron quant à lui ressemble fortement en manteau porté par les traqueurs de mage de Demacia. De plus, cet item permet Ingame d'avoir de la résistance magique, donc ça collerait plutôt bien. Et pour finir, le protège-bras du savant. Cet objet a appartenu à Lissandra, et serait aujourd'hui détenu par ses joignies. Mais on ne sait ni le pourquoi, ni le comment. Et maintenant, nous allons finir sur les anecdotes et théories des autres items. Des items pouvant être des items d'aréna, ou alors des items de base. Et on va commencer tout simplement avec le BF Cleve, que l'on peut voir sur le skin de Varus Rodeur, celui-ci ayant l'épée attachée à son carquois. Le bouclier de Doran quant à lui est présent sur le skin de Sejoigny, traqueuse de l'ombre. La monture de celle-ci possédant deux boucliers. Et tout comme l'anneau d'Oran, ce sont probablement des artefacts forgés par le maître d'Oran. La couronne serait tout simplement celle d'Isolde, l'épouse de Viego. La gargoyle Stoneplate, désolé j'ai pas trouvé le nom en français, ça m'a saoulée. Et tout simplement le teint de Galio. La lance noire de Kalista est l'arme que Ekarim a utilisée pour la tuer. Et c'est la lance qui dépasse désormais de sa poitrine. Aujourd'hui, elle s'en sert pour se lier aux âmes des défunts avant d'accomplir leur vengeance. Et pour finir, le Turbo Shemtank. Cet item a tout simplement été vu dans la saison 1 d'Arkane. Les Shemtanks étant des utilisateurs de Shimmer portant une combinaison. Et le casque de celle-ci leur servant alors de respirateur pour le Shimmer, leur administrant alors la drogue et leur donnant des capacités supérieures. Et en parlant de la saison 1 d'Arkane, j'espère que vous avez vu que la saison 2 arrive en novembre. Voilà, c'est tout pour moi pour les anecdotes et théories sur les items du jeu. N'hésitez pas à me partager en commentaire celles qui vous ont le plus plu. Mais également à me dire si vous avez d'autres théories. Et aussi de m'indiquer d'où vous les tirez, si ça vient tout droit de votre cerveau, si vous avez vu ça sur un site, ou si ça vient tout simplement du chien du voisin. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. A la prochaine !